L'être reçue le 8 mars 2023 Bonjour Françoise, je suis venue vous voir le 21 février 2023 avec mon compagnon de vie. Je suis celle qui vous a parlé en fin de représentation et qui s'est mise à pleurer. Pleurez parce que j'ai été touchée par la Betty et par l'interprète fabuleuse que vous êtes. Tout comme moi, Betty a perdu sa mère à un jeune âge, a dû grandir sans avoir de figure maternelle pour l'accompagner et lui apporter une aide féminine au quotidien. Tout comme elle, j'ai été jugée par mon apparence, par le fait d'être une femme qui ne correspond pas aux attentes des autres, à celles de la société. Depuis mon enfance, je n'ai pu vous voir qu'à travers des mots et des personnages divers. En vous voyant sur scène, j'ai été émerveillée. Je me suis dit « ça y est, je la vois enfin ». Je rêvais de vous rencontrer et de vous voir jouer sur scène. Ce jour-là, c'était une révélation pour moi. Mon travail et mes études ne me correspondent pas. Je fais tout cela pour quelqu'un d'autre. Pourquoi ai-je aussi peur de faire ce que j'ai réellement envie de faire ? Pourquoi se contenter de faire ce que les autres attendent de nous ? Au cours de l'année dernière, j'ai constaté que tout est réalisable si on se lance. Ce qui nous empêche d'avancer se trouve dans la tête. J'ai donc décidé de me challenger pour surmonter mes peurs, mes angoisses, pour vaincre ma timidité et vivre pleinement de ma passion. Ma passion pour les voix. C'est pourquoi j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et fait des formations pour m'initier à la voix off. J'ai pu y rencontrer des personnes extraordinaires. C'est en vous voyant sur scène que j'ai réalisé qu'être comédien, c'est se libérer de ses émotions, vivre pour soi et partager des moments avec autrui. Merci Françoise. Merci au metteur en scène, à l'auteur du livre et à toute l'équipe qui vous a accompagné au cours de vos représentations. Au plaisir de vous revoir. Anne-Louise, la fille du dernier rang à gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada